Bienvenue sur le podcast Liberté Libérale. Je suis Aurélie, psychologue-entrepreneur. Pendant longtemps, j'ai fait ce qu'on attendait de moi, jusqu'au jour où je me suis autorisée à sortir du cadre et à m'épanouir pleinement. Avec ce podcast, j'aimerais vous aider à créer une activité qui vous ressemble. Alors ensemble, incarnons les thérapeutes de demain. Bienvenue dans l'épisode numéro 95 du podcast Liberté Libérale. Aujourd'hui, j'avais envie de faire un épisode un petit peu plus léger. J'avais envie de vous partager ces petits détails, ces petites choses qui ont changé ma vie depuis que j'ai arrêté le libéral. Depuis que je me consacre à 100% à la création de mes programmes en ligne et à la gestion de tout ça. Depuis que je vis vraiment dans mon activité comme je l'entends, où j'ai créé vraiment mon quotidien sur mesure en fonction de mes envies, de mes besoins et de ma personnalité. Et je peux vous dire que ces détails, quand vous allez les entendre, vous allez vous dire, ouais, enfin bon, c'est pas fou quoi. Mais ce que ça veut dire derrière, c'est ça qui est incroyable et qui change la vie. Donc je vous propose sans plus attendre d'entrer dans le vif du sujet. Et puis si jamais vous m'écoutez le jour de la sortie de cet épisode de podcast et qu'il n'est pas encore midi, sachez qu'à midi je vous retrouve en live pour une masterclass gratuite « Comment exercer son activité de thérapeute sans faire de consultation ». Je vous mets le lien directement dans les notes de l'épisode si jamais vous avez envie de voir ça ou de regarder le replay dans les jours qui suivent. Alors la première chose qui a changé ma vie depuis que j'ai arrêté le libéral, et bien c'est que je n'ai plus besoin de mettre un réveil pour me réveiller le matin. Si vous avez écouté mon épisode précédent, vous avez compris que j'en mets quand même un. Notamment je me réveille tous les matins à 8h30 pour une raison simplement qui est de récupérer un cycle de sommeil qui soit normal. Donc du coup ça c'est mon choix. Mais en fait je n'ai plus besoin en réalité de mettre un réveil parce qu'il n'y a personne qui m'attend, je n'ai pas de rendez-vous à honorer. Et quand bien même j'en aurai, c'est clairement pas le matin que je vais les mettre. Je ne suis pas trop trop du matin, je suis plus du soir. Donc c'est vraiment un luxe de pouvoir se réveiller sans réveil. De pouvoir laisser, vous savez, les volets un petit peu, les percines ouvertes là comme ça, en été, pour se faire réveiller en douceur par les rayons du soleil là qui entrent par la fenêtre. C'est juste un luxe incroyable de vraiment s'écouter, de pouvoir vivre à son rythme. Et vraiment ça c'est pépite quoi. La deuxième chose c'est que je peux prendre le temps de profiter de ma matinée. Je déteste être pressée le matin. Moi j'étais de la team à l'époque où mon réveil est sonné, le mode snooze, moi je connais pas, le réveil sonne, je l'éteins, hop je me lève, je prends mon petit déj, je me prépare et puis hop je m'en vais. Pas le temps de réfléchir, on est vraiment en mode pilote automatique. Là clairement aujourd'hui, ah non, j'ai vraiment envie de prendre le temps, de me réveiller le matin, de profiter vraiment de ma matinée, de boire mon petit café, de regarder un petit peu ce qu'il se passe autour de moi, de profiter juste de la lumière, du soleil qui entre dans le salon et qui fait un joli décor. C'est des petits détails peut-être, mais honnêtement ça change la vie. Je me réveille tous les matins avec justement des petits rituels, des petites routines. Je vais faire de la cohérence cardiaque. Si j'en ai envie, je vais pouvoir prendre mon petit carnet, faire du journaling, la méditation, ça va vraiment dépendre un petit peu de mes envies du moment. Ou juste de profiter à être sous mon plaid et mon café, et profiter du calme de la matinée. Donc ça franchement, ça change aussi le cours de la journée quand on n'est pas dans le speed, dans le stress. On peut vraiment prendre le temps et vivre à son rythme en fait, tout simplement. Je précise, oui j'ai pas d'enfant. Ça doit changer et aider beaucoup dans ce sens-là aussi. Troisième chose, je peux prendre un rendez-vous médical en semaine à 15h. Pas besoin de réfléchir si je suis dispo ou pas. Rendez-vous chez l'ophtalmo mardi dans deux semaines à 15h ? Ben ouais, je peux. J'ai pas besoin d'attendre six mois parce que du coup, j'ai beaucoup plus de disponibilité horaire. Et ça franchement, on se rend pas compte, mais ça change la vie aussi, honnêtement. Quatrième chose, et non des moindres, je peux faire mes courses quand il n'y a personne. Et ça aussi, c'est juste génial. En général, je fais mes courses le mercredi matin, vers 11h comme ça, de pouvoir flâner dans les rayons. Il n'y a personne. C'est pas la course, entre guillemets. Mais franchement, ça fait du bien aussi. Surtout quand on déteste un petit peu qu'il y ait trop de monde, la queue à la caisse, les gens qui sont stressés, pas forcément agréables, etc. Ça nous met directement dans une meilleure humeur, dans une autre énergie, dans une autre ambiance. Et ça participe à passer une journée franchement super chouette. Cinquième chose, et ça vous allez rigoler, mais en vrai, je peux lancer une machine à n'importe quel moment de la journée. C'est-à-dire que si là je me dis « Ah tiens, il faut que j'aille lancer une machine », quand j'ai fini cet épisode, je peux aller la lancer, enregistrer le deuxième. Et puis une fois que le deuxième est terminé, je vais aller accrocher le linge. Ben ouais, mais ça c'est du temps qui est gagné, parce que c'est pas quelque chose que j'ai à faire le soir après le travail ou le week-end. Donc du coup, ça me laisse beaucoup plus de temps libre aussi dans mes vrais temps libres quand je ne travaille pas. Sixième chose, je peux faire une petite pause tranquille sur mon balcon en été, ou sur mon canapé, sous mon petit plaid en hiver, avec ma petite bouillotte comme d'habitude. Et ça aussi, c'est vachement chouette de pouvoir faire une pause vraiment de déconnecter, que ce soit 5, 10, 15 minutes, juste confortablement chez soi, dans son petit cocon. Enfin voilà, ça n'a pas de prix, je trouve. Septième chose, je peux cuisiner entre midi et deux. Alors je ne fais pas de la grande cuisine, je ne passe pas des heures en cuisine, clairement en 20 minutes max, c'est bouclé. Mais je peux prendre le temps de cuisiner entre midi et deux. Je n'ai pas besoin d'aller courir à la boulangerie pour m'acheter un sandwich, ou de galérer le soir à penser à me faire mon repas de midi pour le lendemain. Ça aussi, c'est génial, parce que du coup, je vais pouvoir manger ce dont j'ai envie sur le moment, sachant que moi en plus, je suis hyper difficile, je déteste manger les restes et trois jours d'affilée de la même chose. Deux fois, ça passe, mais vraiment, c'est le max. Alors là, franchement, me dire que chaque midi, je peux prendre le temps de cuisiner, et même en me prenant une pause d'une heure, j'ai le temps de cuisiner, de manger tranquille, de voir mon café et de me poser facile. Donc ça, c'est vraiment trop cool. Huitième petite chose, je peux assister à une conférence en ligne ou en présentiel à n'importe quel moment. Vous savez, les pubs qui vous ciblent super bien, ou pas, ça dépend, sur Instagram, Facebook, pour participer à une masterclass gratuite, un petit peu comme celle que je vous ai présentée du coup en tout début d'épisode, bah ok, c'est demain à 15h, j'avais pas prévu, mais je suis libre, je suis dispo, mais en tout cas, je vais m'arranger pour faire ce que j'avais à faire avant ou après, c'est pas dérangeant. Donc je peux m'inscrire et le suivre. Et je sais qu'à l'époque, j'avais partagé, vous savez, je sais pas si vous connaissez le magasin Teora, il y en a un qui est pas loin, enfin, à Mérignac, du coup, en Gironde, et ils proposent souvent des conférences, mais voilà, c'est en plein après-midi, un jeudi à 15h, un mardi à 16h, bah la plupart des gens, ils bossent. Et quand t'as pas de contraintes horaires, quand t'organises vraiment ta journée comme tu le souhaites, eh ben, tu peux aller à ce genre d'événements qui en plus sont totalement gratuits, ça vient nourrir ton envie d'apprendre de nouvelles choses, enfin, c'est juste une sensation de liberté incroyable et je vous souhaite vraiment d'avoir cette liberté un jour parce que c'est, ça n'a pas de prix. Neuvième chose, eh bien, je peux prendre ma journée off si jamais je me sens pas bien. Si je suis fatiguée parce que j'ai passé une mauvaise nuit, si j'ai une maigraine, si j'ai des règles douloureuses, ou que sais-je. Si j'ai un événement compliqué dans ma vie perso, je peux prendre ma journée off sans que ça impacte mon emploi du temps, que je dois repousser des rendez-vous sans que ça impacte mon chiffre d'affaires non plus parce que c'est pas ma présence qui va faire que je vais faire rentrer de l'argent dans l'entreprise ou non. Donc franchement, ça aussi, c'est juste incroyable. Et pour ceux qui ont des enfants, c'est encore mieux parce que du coup, enfant malade, t'as pas besoin d'appeler ton patron ou de décaler tes rendez-vous pour dire, je suis désolée, il faut que je reste à la maison, j'ai pas de système de garde, etc. Et surtout, pas de culpabilité. Ton enfant, il est malade, t'as envie de rester avec lui pour le coucouner, tu peux tranquillement. Voilà. Numéro 10, ça c'est mon petit plaisir qui va bientôt arriver parce que là, on est mi-octobre, à l'heure où vous écoutez cet épisode des podcasts, il y a les films et les films de Noël qui vont arriver, chose que j'adore. Donc ça typiquement, c'est quelque chose que je peux faire entre deux tâches. Si j'ai envie de me faire un petit film de Noël, pourquoi pas, entre midi et deux pendant que je mange, au lieu de me prendre une heure de pause, je m'en prends deux, voire deux heures et demie, trois heures. Je peux, c'est pas dérangeant. Et ça aussi, c'est super chouette, ça coupe la journée, ça vient nourrir aussi ce besoin, cette envie de prendre du temps pour soi. Ça y participe complètement. Onzième chose, je vous en ai parlé un petit peu la semaine dernière, je travaille environ 20 heures par semaine. Là, typiquement, je peux travailler 4 heures par jour. 4 heures par jour, vous imaginez, contre 6, 8 heures, 10 parfois, 12, ça dépend. Et qu'est-ce que je fais le reste du temps ? Je fais des choses que j'ai envie de faire, je fais des choses pour moi. Je vais y aller au sport, je vais continuer mon apprentissage du piano, j'ai des petites formations perso que je vais suivre de mon côté parce que je ne peux pas m'en empêcher, j'adore me former. Je peux continuer à lire mes petits bouquins, je peux aller à la médiathèque quand il n'y a personne et discuter pendant une heure avec les bibliothécaires. Bref, c'est tous ces petits détails qui rendent la vie tellement plus légère et tellement plus agréable. Numéro 12, je peux travailler en pyjama ou sous mon plaid. Et ça, vous savez que c'est ma petite routine du vendredi. Voilà, ma petite journée tranquille. Eh bien, effectivement, ça fait du bien aussi de pouvoir se lever et puis travailler tranquillement parce qu'il n'y a pas personne qui va vous voir. Vous pouvez être confortable dans vos vêtements et puis dans l'endroit où vous allez vous poser aussi pour bosser. c'est juste trop bien. Si vous faites des consultations, des téléconsultations, vous avez peut-être déjà cette sensation avec du coup la moitié. On connaît, on met la petite chemise, on est présentable en haut mais en bas, c'est jogging avec les grosses chaussettes qui sont par-dessus le jogging. Peut-être même une petite bouillotte, un plaid, enfin bref, la totale. Surtout dans cette période-là où ça commence à se rafraîchir un petit peu. Donc, on apprécie vraiment ces petits moments-là. Numéro 13, je peux créer dans ma bulle avec ma boisson chaude. En ce moment, c'est les petits chai lattés. Je peux me mettre vraiment dans une bulle de création. Que ce soit dans la création d'un nouveau programme, que ce soit dans la création d'un épisode de podcast, que ce soit dans la création de programmes en ligne ou que ce soit juste, je ne sais pas, l'avancement d'un projet, eh bien, je n'ai pas de contraintes horaires à respecter après donc je peux prendre le temps de vraiment me mettre à fond dedans sans avoir le stress d'aller, je ne sais pas, chercher les enfants à l'école après, d'avoir le nouveau patient qui arrive à telle heure, que sais-je. Là, vraiment. Et c'est quelque chose que j'adore parce que si vous êtes aussi un petit peu de la team introvertie, hyper sensible, il y a peut-être un gros besoin justement d'être seule et un gros besoin de créativité aussi donc là, franchement, c'est des moments où je m'éclate typiquement. Numéro 14, je peux aller à la poste, à la pharmacie sans me spinner avant que ça ferme parce que du coup, je n'ai pas d'horaire de bureau à respecter donc je peux y aller encore une fois à n'importe quel moment de la journée, choisir les moments, vous savez sur Google où on a souvent les horaires d'affluence, je peux choisir les horaires d'affluence où il y a le moins de monde parce que je ne peux, je n'ai pas de contraintes et ça, ça aussi c'est génial, ça évite de perdre du temps et d'être avec ces gens hyper stressés avec des mauvaises ondes, des mauvaises énergies, etc. et qui te refilent un peu tout ça inconsciemment et implicitement donc franchement, ça aussi c'est fou, encore une fois, ça n'a pas de prix. Et puis je peux aussi aller, numéro 15, faire ma petite balade d'une heure en écoutant un podcast juste après manger pour couper un petit peu, m'avancer dans les épisodes que je n'ai pas pu écouter, etc. ça aussi c'est un moment hyper agréable de se balader sur la pisciclabe, dans la forêt, au bord d'un lac, se ressourcer en pleine nature, ça fait tellement, tellement du bien. Numéro 16, et ça c'est ce qui va, ça c'est ce qui s'est passé du coup la semaine dernière mais qui va être la semaine prochaine pour moi parce que j'enregistre cet épisode un petit peu en avance, et bien je peux animer des ateliers parce que je suis disponible tout simplement. La semaine dernière c'était la semaine de la santé mentale et du coup à la bibliothèque de ma ville on m'a proposé d'animer un atelier justement sur une thématique de santé mentale donc on a choisi la gestion du stress et vraiment c'est avec grand plaisir que j'ai animé cet atelier avec un peu plus d'une dizaine de personnes et c'est hyper chouette de pouvoir participer à des projets un petit peu comme ça parce que en fait on est assez libre assez flexible donc si on a envie on peut le faire et puis surtout c'est beaucoup plus simple aussi à caler en fonction de l'emploi du temps des autres donc c'était le samedi après-midi c'était une très belle date donc voilà c'est des petites choses qu'on peut faire également ce qui rejoint un petit peu la même chose dans le numéro 17 que je voulais vous partager c'est que je peux aller à la radio pour enregistrer des petites capsules du jour au lendemain vous en avez parlé peut-être un petit peu cet été j'ai eu l'opportunité d'aller dans une radio à Bordeaux pour enregistrer des petites capsules d'informations ça s'est fait très rapidement et presque du jour au lendemain parce que bah oui je peux alors attention c'est pas parce que je peux que je dois ça vous la connaissez bien cette phrase là et si je peux et que j'ai envie et allons-y voilà on peut justement dire oui aux opportunités qui nous font vraiment vibrer ça c'est vachement chouette aussi numéro 18 je peux me prendre 4 jours de repos pour accueillir mes amis à la maison ça aussi c'est hyper agréable je vis à Bordeaux ma famille mes anciens amis sont à Strasbourg donc bah évidemment quand on vient me rendre visite bah je peux m'arranger pour prendre quelques jours de congé et puis les passer avec eux les accueillir chez moi et ça aussi c'est vachement agréable de pas avoir à attendre des vacances scolaires ou le week-end des jours fériés ou que sais-je de demander à son patron si on peut prendre des jours de congé des jours off qu'on va devoir peut-être rattraper ou qu'on va nous refuser etc non bah là on peut tout à fait le faire tranquille et puis s'organiser pour faire le reste du taf soit avant soit après soit faire une petite pause enfin voilà c'est juste trop bien numéro 19 bah évident mais c'est vrai que je l'ai pas dit bah je peux organiser mes journées comme je le souhaite si j'ai envie de bosser vraiment que le matin je fais ça que le matin si je bossais que l'après-midi je bosse que l'après-midi si j'ai envie de bosser une heure le matin et puis deux heures en fin de journée parce qu'entre temps je sais pas je vais aller boire un café avec une amie et bah je peux aussi et ça encore une fois c'est vachement chouette numéro 20 je peux me consacrer à mes projets persos ça aussi c'est hyper agréable parce que souvent alors faut pas oublier que notre travail c'est évidemment une passion en général quand on est dans ce domaine là mais y'a pas que le travail dans la vie et peut-être qu'on a des envies des rêves des projets persos aussi qui nécessitent un peu de temps d'investissement que sais-je pour les réaliser aussi donc bah c'est aussi un luxe d'avoir justement ce temps pour encore une fois apprendre le piano me former sur d'autres petites choses qui font partie de mes projets persos à long terme donc d'avoir des créneaux pour ça bah ça vient juste nourrir effectivement ce besoin de de prendre du temps pour soi et d'apprendre aussi je sais que vous êtes beaucoup dans ce cas là le besoin de se nourrir aussi intellectuellement d'apprendre des choses de continuer à se former donc bah là quand on a le temps bah justement on peut vraiment le faire passer en temps pour soi en loisir parce que c'est juste du plaisir à 100% et donc ça rejoint un petit peu le numéro 21 effectivement je peux me dédier une demi-journée pour continuer à me former j'adore me former je continue toujours donc bah quand je suis en cours ou en période de formation bah je peux m'octroyer une demi-journée pour me consacrer qu'à ça par exemple en ce moment je vous disais je suis en train de me former sur le sommeil parce que c'est un sujet qui m'intéresse personnellement et qui je sais sera utile dans mon programme l'académie m'assure autrement donc bah du coup je me dédie mon mercredi là par exemple matin en tout cas une part télé-journée où je vais avancer sur cette formation de sommeil et c'est mon moment à moi et voilà j'adore ça et je vais terminer sur le numéro 22 pareil ça paraît évident mais quand on en prend conscience c'est waouh c'est un peu comme l'histoire de la machine à laver vous savez le numéro 22 c'est bah quand je finis à 17h bah je suis à la maison à 17h je suis sur mon canapé à 17h je serais même pas l'affront de dire je suis sur mon canapé à 17h01 parce que typiquement j'ai 4 pas à faire pour aller sur mon canapé donc ça ne me prend clairement pas une minute donc bah ça aussi on perd pas son temps dans les trajets on perd pas son temps dans les bouchons et c'est encore une fois un confort incroyable et vous voyez un petit peu tout ça mis bout de la boue je pense qu'il y a encore plein de choses à partager donc j'attends un petit peu vos retours aussi de votre côté vos petits kiffs à vous qui n'ont l'air de rien comme ça mais qui changent la vie partagez-moi ça je serais très curieuse et bah en fait ça participe vraiment aussi à notre propre santé mentale parce que du coup on est dans une meilleure énergie on est beaucoup plus enclin à mieux gérer le stress les émotions tout ce qui fait le cours de la vie et du coup on a du temps aussi pour soi on ne s'oublie plus et ça c'est hyper important bon bah écoutez j'espère que ça vous a plu ce petit épisode un petit aperçu de ce qui pourrait être aussi votre quotidien pourquoi pas si vous le décidez si vous en avez envie si ça vous appelle encore une fois je ne dis pas que ça vient du jour au lendemain c'est un travail de longue haleine mais c'est possible à partir du moment où on décide et on met les choses en place pour donc n'hésitez pas à aller checker un petit peu masterclass aussi pour avoir un quotidien qui soit beaucoup plus aligné avec ce à quoi vous aspirez aujourd'hui je vous souhaite une très belle journée et semaine et puis bah écoutez je vous dirai la semaine prochaine prenez soin de vous si vous avez aimé l'épisode n'hésitez pas à le noter sur votre plateforme d'écoute et partagez-le à un ou une collègue qui a besoin d'entendre ce message nous sommes bien plus à vouloir exercer notre métier autrement mais la peur nous empêche de le faire vraiment alors j'espère que ce podcast sera votre safe place prenez soin de vous je vous souhaite